hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo enfin c'est un nouveau tuto sur minecraft pour un ascenseur 100% automatique un ascenseur d'items 100% automatique donc qui pour la 1.5 la 1.5 et la 1.5.1 donc je vais vous expliquer comment ça marche tout ça tout ça donc on va commencer par reprendre des items son cas c'est un peu beaucoup donc vous posez le site est là dedans ils vont faire le voyage là bas ils vont arriver ici petit portail ou oui les items qui sautent un par un jusqu'à qu'une fois qu'on a pu ça se refermer et ça va monter nous retrouvons nos items ici donc voilà je vais donc c'est cet ascenseur est sur la base du sur la base que les items en fait quand on les trop dans un endroit et que cet endroit se ferme et que c'est fermé en trois fois trois par rapport au centre et bah les items vont aller le plus trouver on essaie de trouver le bloc le un bloc d'air enfin un bloc où il n'y a rien quoi le plus haut enfin le plus près et en hauteur ce c'est ça qui va nous mettre de faire cet ascenseur donc je vous explique comment ça marche nous allons aller derrière là vous voyez le coffre où on posé les items avec les hoppers ça va arriver jusqu'au dropper ensuite dans le troupeau est un comparateur qui va détecter quand il a des des items ce qui va nous envoyer un courant là grâce à l'inverseur ça va annuler le courant donc aucun courant ça va envoyer justement ça annuler le courant dans le piston qui va se rétracter et de ce côté là ce bloc là vous avez peut-être vous demander pourquoi le comparateur j'ai pas collé au dispenser simplement parce que si je le faisais si je le collais et bah cette redstone là elle allait jouer avec ce comparateur là donc ça allait faire bugger le système donc c'est pour ça que j'ai besoin que qu'on a besoin de mettre un bloc ici ensuite le comparateur en sortie va détecter quand il y a il y a quelque chose dans le groupe dropper ça va nous envoyer un courant donc sur une horloge sauf que l'horloge normalement ça en ça fait six vécu donc un deux trois quatre cinq six sauf que là le courant qui est envoyé est très faible donc on est obligé de remettre à un répéter là pour renvoyer de la puissance dans le courant ce qui va aller là là on met un répéter pour pas que la redstone touche celle-ci et ça va revenir dans le comparateur et ça va faire une boucle ensuite ça va arriver ici sur ce répéter là qui va arriver là j'ai mis plusieurs répéter je sais pas s'ils sont tous utiles et ça arrive à la redstone en un peu en mode mi-tradit va arriver ça va faire va arriver sur le dispenser tac 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 donc voilà aussi très important là il faut mettre un répéter avec un tic de délai tout simplement parce que si on met avec aucun tic et bah comment dire le piston va se rétracter en même temps voire après que le dispenser tire donc ce qui fait que ça peut les items qui vont être tirés peuvent partir sur le côté donc c'est important d'avoir un titre de délai donc voilà maintenant je vais vous on va faire la construction ensemble donc on se retrouve juste après ouais on se retrouve juste après donc là on pose le dispenser là comme ceci donc c'est bien le dispenser c'est pas un dropper il y a une différence entre le dispenser et un dropper un dropper ça droppe un dispenser ça l'utilisent et puis il y a aussi une différence visuelle parce que le dropper c'est un rond et c'est pas une espèce de bouche donc voilà ensuite donc voilà vous mettez votre piston collant n'est pas obligé autrement les cubes ne va pas redescendre ensuite vous mettez un bloc de verre dessus vous allez faire le tour en bloc de verre voilà j'ai juste remis le jour vous allez faire un tour comme ceci mais attention ne pas mettre de bloc là parce que comment ça va servir absolument rien vous allez ensuite vous allez faire ça jusqu'à la hauteur que vous voulez par exemple 3,4,5,6,7,9,10,49 je crois qu'il y a quand même une limite donc à voir donc pour ceux qui ont toujours pas compris le système c'est quand les systèmes vont arriver dans le bloc libre du coup le bloc enfin le bloc d'herbe et que ce bloc d'herbe va être bouché ils vont chercher une sortie mais en vertical vu que c'est bouché partout entre fonds donc ça va monter au plus voilà j'ai monté un peu plus là donc je ne sais pas trop donc on va commencer avec j'ai oublié mon bloc de fer enfin un bloc de fer n'importe qui le bloc mais même un bloc de fer non un bloc de fer non parce que la redstone ne passe pas dedans donc un bloc connectible ça lag un peu là donc on va commencer là on met le comparateur on l'active on met la redstone là on met un petit repeater là on met le repeater pour pas que la redstone interagisse avec celle-ci ensuite on va mettre la redstone peut rejoindre le comparateur pour que ça fasse une boucle ensuite on va mettre le petit repeater avec un petit délai pour pas que ça tire en même temps que ça descende on va dire on arrive là et on met le comparateur excusez-moi excusez-moi problème de micro qui se pète la gueule par terre voili voilou donc voilà on va ensuite pour les pistons on va mettre un comparateur là ne pas oublier de reboucher ici on active le comparateur on met une torche là avec la redstone pour faire l'inverse on met de la redstone comme ceci on arrive une fois qu'on arrive au piston on met de la redstone je pense que ici il faut aussi boucher autrement ça peut je pense que ça pourrait le prendre donc voilà le système est pratiquement prêt on bloque là on met un dropper là toujours en sneak pour bien pouvoir coller enfin coller les bloc les hoppers l'un derrière les autres je vais y arriver aussi le coffre vous pouvez le mettre plus bas sauf qu'il faut faire un système afin que comme le coffre le hopper ça parte par là et là il y a un double dispenser qui remonte les items et qui les renvoie voilà quoi mais après faut voir donc voilà le système est prêt on va aller en haut pour finaliser on a une petite plateforme quand même quand même on casse tout on va remettre là euh ouais donc là on met le feu excusez moi ça doit vous défoncer les oreilles je crois qu'il se pète la gamme mais là c'est pas fou rien voilà il fait tomber l'hopper sur le coffre il manque de l'eau et d'un un signe enfin un panneau et voilà le système est prêt à fonctionner prendre de la ratitone par hasard comme par exemple donc je sais pas pourquoi je dis par hasard voilà oh la 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 petit bug là je comprends pas pourquoi ça fait ça ok c'est parce que les restons on vient hop ok ça pose un problème non en fait c'est pas si bien plus non en fait c'est pas si ça pose un problème parce que là il drop à côté donc on se retrouve juste après je vais arranger ouais donc voilà j'ai arrangé le problème ça n'avait jamais fait ça c'est peut être par rapport à l'orientation parce que des fois la ratitude change selon commencer à orienter j'ai juste mis un type de délai en plus sur ce repeater là donc là on va faire un test aussi il faut vous écarter parce que les items peuvent vous dropper dessus donc voilà là ça marche correctement faut pas que ce que je suis trop près donc voilà les ça tombe normalement on va dire voilà on la salade un peu c'est par contre c'est pas normal non plus voilà il y a une stack que je viens de vous mettre si vous avez vu bientôt voir non je suis ça veut bientôt voir l'autre bah tiens il arrive et voilà donc voilà c'était un système d'ascenseur item 100% automatique le plus simple possible j'ai pas vu de tuto j'ai fait tout seul mais c'est sûrement qu'ils ont trouvé ça avant moi donc je ne vais pas dire que je suis l'inventeur parce que je pense que j'ai eu loin d'être l'inventeur de ce système là voilà et voilà donc c'est un petit tuto et une petite machine pour se simplifier la vie donc si ça vous a plu si ça vous a aidé pensez au like aux commentaires vous abonner à tout ça autrement bah on se retrouve pour une vidéo